Les amis, 32e demi-finale de l'histoire du Real Madrid en Ligue des Champions, la 11e en 13 saisons, 5 titres sur cette période là, ce Real est tout simplement royal en Ligue des Champions et on l'a encore vu cette saison, 2 victoires contre Liverpool, 2 victoires contre Chelsea, 2 à 0 au match allé, 2 à 0 au match retour, doublé de Rodrigo. Ce Real est vraiment dans une autre dimension lorsqu'il s'agit de la Ligue des Champions mais là je suis dans un bureau spécial puisque c'est l'hôtel qui me loge, qui m'a laissé à ce bureau pour tourner mes vidéos, je leur ai dit que j'étais youtubeur donc merci à eux, merci à José s'ils regardent cette vidéo parce que je suis dans les meilleures conditions pour tourner ce genre de vidéos puisque il y a mes enfants qui dorment chez moi donc je ne peux pas non plus m'amuser à faire des vidéos n'importe où, n'importe quand. Donc voilà, très content de pouvoir vous offrir ce débrief à chaud et évidemment très content de la victoire du Real Madrid qui ce soir a une nouvelle fois été létal, magistral, les adjectifs manquent quand on parle de cette équipe en Ligue des Champions car tout n'a pas été si rose que ça notamment en premier mi-temps. Mais ce Real ne stresse pas surtout cette année, un Real qui est très froid, qui n'est pas dans l'émotion comme la saison précédente et du coup on se retrouve avec une équipe encore une fois dans le dernier carré et qui pourrait, qui devrait affronter Manchester City pour le remake de la saison passée. Ah mais je me suis trompé, voilà. Au niveau des compositions, il y avait celle de Lampard qui était très surprenante avec une équipe très très défensive, un 3-5-1-1 avec comme seul véritable avance-centre Havertz, Gallagher était titulaire. On s'attendait justement à une équipe beaucoup plus offensive pour créer une remontada. Le plan de Lampard c'était tout d'abord de ne pas encaisser de but, voir si on pouvait ouvrir le score notamment en premier mi-temps. Son plan n'était pas très loin de fonctionner grâce à un grand Thibaut Courtois, le Real a réussi à garder sa cage inviolée. Et côté Real Madrid, du grand classique comme on l'a vu dans l'avant-match avec un 4-3-3, pas de surprise à signaler avec notamment cette attaque à 3 devant Vinicius Benzema Rodrigo. Et regardez, quand je vous disais qu'on n'était pas passé loin de la catastrophe, au bout de 10 minutes de jeu, on se retrouve avec Kanté tout seul au point de pénalty. Chelsea, il n'est pas loin de marquer, mais voilà. Chelsea aujourd'hui avait l'avantage au niveau du milieu de terrain, ils avaient le surnombre, c'était l'un des plans de Frank Lampard. Mais devant, ça manquait de nombre et surtout ça manquait de qualité et de justesse. Un Kanté n'a pas l'habitude d'être dans cette surface de réparation et c'est pourquoi il n'a pas l'habitude d'aller finir ce genre d'occasion. Chelsea qui aurait donc pu ouvrir le score très rapidement. Quelques minutes plus tard, c'est le Real qui va répondre grâce à l'homme du match de ce soir, Rodrigo. Ce Real qui a soit Benzema, soit Vinicius, soit Rodrigo, on a une attaque de plus en plus complète. Souvenez-vous, il y a quelques années, on se disait, ce Real, il n'y a que Vinicius, il est entouré de jeunes Brésiliens qui n'arrivent pas à avoir le niveau en Ligue des Champions. Vous verrez les stats de Vinicius juste après, s'ahurissant, la progression de ces deux Brésiliens. Vinicius était très bon, mais ce soir, c'est évidemment Rodrigo qui est au-dessus du lot, qui a donc commencé la soirée par un poteau. La mauvaise nouvelle côté Real, c'est Militao qui est suspendu, donc il a pris un carton jaune et malheureusement, ce soir, on a perdu notre charnière centrale. Donc Militao qui sera suspendu lors du match allé contre Manchester City. Je parle de Manchester City parce que pour moi, ils sont largement favoris à la qualification. Et on verra un peu plus tard que c'est Alaba, on peut le dire maintenant d'ailleurs, qui s'est blessé à la mi-temps, qui est donc sorti Alaba, qui enchaîne les pépins physiques cette année. Donc en l'espace de 45 minutes, le Real a perdu sa charnière centrale pour la demi-allée. On ne sait pas la convalescence qu'a Cora, bien sûr, Alaba, mais il enchaîne quand même les pépins et ce n'est pas bon signe. Mais Courtois qui sauve le Real juste avant la mi-temps, à bout portant, face à une frappe de Kukurela, regardez-moi cet arrêt. Quand je dis que ce Real est clinique, c'est exactement ça, c'est dans les deux surfaces, ce Real arrive à faire les différences. Peu d'occasion, ils vont marquer. L'arrêt qu'il faut faire, ils vont le faire. Et dans ces grands matchs, ce qui permet à une équipe d'aller au bout, c'est l'efficacité dans les deux surfaces, le calme, savoir souffrir, savoir tuer l'adversaire. Et c'est exactement ce que fait le Real Madrid en Ligue des Champions depuis maintenant plusieurs années. En deuxième mi-temps, les faits notables, ça a été tout d'abord cette fausse de Rhys James qui aurait mérité selon moi un carton rouge, une énorme semelle sur Kamavinga. D'ailleurs, Rhys James qui est pisté par le Real Madrid, on aura le temps d'en reparler dans d'autres vidéos, comme Alfonso Davies, pour aller renforcer ce poste de latéral droit ou gauche, qui sont un peu les faiblesses de ce club-là. Mais en tout cas, ce soir, il méritait un rouge face à Kamavinga, qui a été une nouvelle fois très très bon à ce poste de latéral gauche. Et puis, Rodrigo qui va marquer du coup le premier but de la rencontre sur un superbe travail de Vinicius. Les buts ne sont pas extraordinaires, c'est deux tapines de Rodrigo, bien placés. Mais surtout, moi ce qui m'a marqué ce soir, c'est la sérénité. Regardez-moi ça, là on voit, donc c'est Vinicius qui a la balle, il peut tirer, il peut paniquer, l'ancien Vinicius aurait paniqué. Non, c'est le calme. On n'est pas dans l'émotion, on est dans le calme, dans la froideur, dans la létalité, je ne sais pas si ça se dit. Passe en retrait pour Rodrigo, qui va donc ajuster Kepa 1-0. Et Rodrigo qui va faire plaisir aux fans du Real Madrid, parce qu'il va célébrer façon Cristiano Ronaldo, qui a perdu son match ce soir contre Al-Hilal d'ailleurs. Donc voilà, on va dire qu'il y a une espèce de transmission de célébration, transmission de patrimoine côté Real Madrid. Et ça, ça fait toujours plaisir. Donc Rodrigo qui ouvre le score, et sur une passe donc de Vinicius, regardez-moi cette stat. Vinicius, sur les 21 derniers matchs en Ligue des Champions, a été décisif à 21 reprises. 10 buts, 11 passes décisives. Donc on a vu que ce joueur a progressé. Mais au-delà de sa progression, il est bon dans les grands rendez-vous. L'an passé, il va marquer l'unique but en finale de Ligue des Champions. Il est bon dans les classicaux. Et d'ailleurs, on a fait un sujet dans le vestiaire, pourquoi Vinicius est-il aussi sous-coté par les médias ? On parle souvent d'Allende, d'Mbappé. Mais moi, je trouve que Vinicius devrait rentrer dans le débat du meilleur jeune de sa génération de moins de 25 ans. On n'en parle pas assez. Et Vinicius, c'est tout simplement exceptionnel puisque voilà, 21 fois décisif sur les 21 derniers matchs, c'est quand même incroyable. Et puis ça va être le doublé pour Rodrigo sur un service de Valverde cette fois. Et regardez pareil, la sérénité, l'expérience et peut-être l'excès de confiance qu'a eu le Real Madrid d'ailleurs dans cette rencontre. Il va attendre que Kepa se rapproche pour la pousser au fond des filets. Deux zéros, partie terminée. Et donc le Real qui file à ce moment-là vers les demi-finales de la Ligue des Champions. Ancelotti, il faut le savoir, sur ses passages au Real Madrid, c'est victoire en 2014, demi-finale en 2015. Et en 2022, victoire. Et là, nouvelle accession en demi-finale. Donc Carlo Ancelotti, à chaque fois qu'il est au Real Madrid, c'est au minimum une demi-finale de Ligue des Champions. Avec la Copa del Rey qui va peut-être remporter, je me dis qu'il a peut-être sauvé sa tête et qu'on aura encore l'Italien l'année prochaine pour les rangs du Real Madrid. Et selon moi, ça reste quand même une bonne nouvelle parce que j'aime bien le coach italien. On passe au stat de la rencontre. Et vous le voyez, ça n'a pas été une partie facile pour le Real qui a été globalement, on va dire, dominée pendant une petite heure de jeu. Donc 1,75 d'Expected Goals pour Chelsea, 0 but. C'est la faiblesse des Blues ce soir, comme depuis de longues semaines. Lampard, 4 matchs, 4 défaites. Attention à l'anglais, mais Chelsea qui a des occasions, mais il manque un véritable tueur à cette équipe. Ils auraient eu un allant ce soir, peut-être que Chelsea aurait inscrit peut-être 2 ou 3 buts. Donc voilà, une domination de Chelsea au niveau des Expected Goals, 1,44 pour le Real. Au niveau de la possession, pareil pour les Blues. 18 frappes côté anglais, seulement 8 pour les Madrilen. 6 frappes cadrées pour les Blues, 0 but. 5 frappes cadrées pour le Real, 2 buts. C'est à chaque fois ça. C'est pour ça que je partage ces stats. Parce que le Real, à chaque fois, c'est 5-6 frappes par match en Ligue des Champions. Et à chaque fois, ils plantent 2-3 buts. Ils ont cette faculté de finition dans les grands rendez-vous. C'est assez impressionnant. Je ne sais pas comment l'expliquer, mais c'est assez impressionnant. Au niveau des notes de la rencontre, on va surtout parler du Real. Courtois a été très bon. Il a fait 2-3 parades en premier mi-temps exceptionnel. Je n'en ai pas parlé ce soir globalement, mais il fait partie de mes tops. Rodrigo, homme du match parce qu'il m'a indoublé. Valverde a été très bon dans la transition milieu-attaque. C'est un dévoreur d'espace, un box-to-box. Il est tout simplement exceptionnel. Vinicius Junior, pareil, parce que c'est un danger permanent pour les défenses. Il arrive toujours à faire des dribbles, à prendre la profondeur, à servir ses coéquipiers. Et lorsqu'on parle d'un joueur qui n'est pas assez buteur, il en est actuellement ce soir à 21 buts et à 18 passes décisives. 18 passes décisives, 21 l'an passé. C'est un joueur qui est ultra, ultra collectif. Le milieu de terrain a été assez discret ce soir à l'image de Kroos et Modric. Et une défense qui a été impériale. Moi, je trouvais que Kamavinga était très bon. Militao, Carvara en mode Ligue des Champions. Petit bémol, je dirais, concernant Alaba qui m'a déçu. Pas sur sa prestation, mais sur cette manière qu'il a depuis maintenant 6 mois à se blesser régulièrement. Côté Chelsea, qu'est-ce qu'on peut dire ? Il y a eu un bon Rhys James. Oui et non, pour moi, il aurait mérité un carton rouge. Je n'ai pas un joueur qui sort du lot côté Chelsea parce que ça a manqué de justesse. Ça a manqué de justesse dans le dernier dribble. C'est une équipe qui est très jeune. Et on voit la différence de caractère, de finition qu'ils peuvent avoir par rapport à une équipe comme le Real Madrid. Donc voilà, cette équipe de Chelsea, c'est peut-être une équipe pour le futur. Actuellement, c'est un peu trop vert, un peu trop jeune. Et il faut peut-être un Mourinho pour aller coacher cette équipe-là. Et moi, je pense que d'ailleurs, Mourinho serait le coach idéal pour aller relancer une nouvelle ère côté Chelsea. C'est un autre débat. J'en parlerai peut-être sur la chaîne ou sur le vestiaire. Et on va passer directement à mes tops et à mes flops. Alors dans mes tops, j'ai mis Courtois parce que c'est lui qui va sauver dans un moment très charnière, juste avant la fin de la première mi-temps avec un arrêt incroyable face à Cucurella. Et puis, j'ai mis les deux Brésiliens parce que ces deux Brésiliens sont inépuisables. Ils sont de plus en plus efficaces. Et ça devient maintenant des points, des pions, pardon, essentiels au rouage du Real Madrid. Et côté flop, j'en ai mis deux. Je trouve que Benzema était un ton dessous ce soir. D'ailleurs, il a été sorti assez prématurément, je trouve, par Carlo Ancelotti. Ça n'a pas plu à l'ancien international français. Et David Alaba parce qu'il enchaîne les blessures. Et ça, ce n'est pas normal. Alors peut-être qu'il revienne trop tôt dans les compétitions. Enfin voilà, on n'a pas à se plaindre. Franchement, le Real, pour l'instant, c'est Liverpool, Chelsea. L'an passé, c'était PSG, Chelsea, Manchester City. À chaque fois, le Real a des tours compliqués, enfin des tirages compliqués. Et pourtant, le Real s'en sort toujours très bien. Quatre victoires sur quatre cette saison. Le prochain morceau, ça devrait être Manchester City. Pour moi, c'est l'ogre de cette saison. Ils ont le dernier pion qui est Allende. Ça a été compliqué l'an passé. Ça s'est joué à l'émotion et au mental lorsque City s'est effondré en fin de seconde mi-temps. Et grâce justement à un doublé de Rodrigo. Qui lui aussi, mine de rien, devient de plus en plus décisif dans les matchs importants. Donc voilà, on aura le temps d'en reparler sur la chaîne. Donnez-moi votre avis sur cette rencontre. Donnez-moi vos tops et vos flops. Et surtout, n'hésitez pas à bombarder vos likes pour soutenir la chaîne. Et on se retrouve très très vite pour une prochaine vidéo. Ciao les amis !